You a dualist ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je ne vais pas vous mentir, ça m'a manqué de faire des vidéos, ça fait 15 jours aujourd'hui que je n'avais pas fait de vidéos, il y a quelques temps sur les réseaux sociaux j'avais posté un message en expliquant que j'allais faire une petite pause, j'ai fait une pause de deux semaines, ça peut paraître ridicule mais ça fait deux ou trois ans, je n'arrive même plus à savoir depuis le temps que je le fais, que je produis du contenu bio une à deux fois par semaine et faire une pause aussi longue, pour moi c'était quelque chose d'assez particulier, mais j'en avais besoin, il fallait que je le fasse. Pour vous expliquer rapidement ce qu'il en découle de ce message-là que j'ai pu vous poster, déjà j'ai reçu beaucoup de soutien et je vous remercie, je vous aime vraiment très fort, vous êtes sûrement les meilleurs amis que je peux avoir, j'ai plein de super amis dans la vraie vie mais c'est vrai que ma communauté je la affectionne particulièrement, malheureusement dans la vie, quoi que tu fasses, il y aura toujours des haters, c'est un fait et depuis qu'il y a un certain temps, j'avais plus de haters que d'habitude, en soi je m'en fiche, j'ai mon contenu, j'aime ce que je fais, etc. Récemment j'ai eu vraiment beaucoup de haters avec des limites, il y a des choses que tu acceptes, des choses quand tu les dépasses, tu te dis ok stop, il faut arrêter et corriger ces choses-là pour que ça ne puisse plus arriver, donc ça sera le cas. Donc il y aura des petits changements pour vous, rien de bien grave, mais moi de mon côté j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait faire pour que je sois plus serein disons. Les changements pour vous c'est que maintenant il y aura un modérateur sur la chaîne par exemple qui va gérer les commentaires, certains commentaires, on a mis une liste de mots interdits parce qu'il y a des choses que je ne dois pas lire, qui ne doivent pas exister. Tout simplement, tu as le droit de ne pas aimer une personne ou son contenu, tu n'as pas le droit de dire ça et du moins il y a d'autres façons de dire que tu n'aimes pas le contenu plutôt que d'insulter directement par exemple. Donc il y aura un modérateur, donc ne soyez pas surpris si par exemple vous avez des commentaires qui ne sont pas tout de suite validés, c'est juste peut-être que vous avez utilisé un ou plusieurs mots qui sont prohibés entre guillemets, si le commentaire n'a rien de néfaste ou rien de méchant ou même si c'est néfaste mais constructif, si c'est un commentaire négatif mais constructif, il sera automatiquement validé, ce n'est pas un souci. Ce qui va vraiment être prohibé c'est tout ce qui est insultes, menaces, etc. Donc voilà, ça c'est la petite chose qui va changer pour vous, je vous remercie encore une fois pour tous les messages que vous m'avez envoyés, c'est vraiment génial, vous êtes incroyables. Et par contre, il y a deux choses que j'ai retenues du coup de cette petite leçon de vie que j'ai reçue. La première c'est, ne faites pas ce que vous trouvez pas normal. Je ne sais pas comment l'expliquer correctement mais en gros j'ai reçu des messages de gens que j'affectionne particulièrement, beaucoup big up à vous, vous vous reconnaîtrez. Des gens qui m'ont dit, ok on t'a fait ça, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Et ça c'est vraiment quelque chose que je ne veux absolument pas, ça serait être comme eux, donc c'est une mauvaise chose. Et même si vous connaissez quelqu'un qui a pu, qui se vante ou j'en sais rien avoir ce genre de comportement, ne faites pas la même chose avec lui, ça serait stupide. Et franchement, même si c'est une personne mauvaise, elle ne mérite pas ça, tout simplement. Donc ne faites pas ça. Deuxième chose que j'ai réalisée et je m'en excuse si ça a faussé certains d'entre vous, j'ai 12 000 abonnés. Un tout petit peu moins, mais 12 000 abonnés. Et la Comunugi française n'est pas très grande. On a peut-être 30 000 ou 40 000 joueurs, ce qui est déjà énorme. Moi je suis très content qu'on ait autant de joueurs et de voir autant de monde dans les tournois, etc. Mais je me dis, quelque chose que je ne concevais pas avant, enfin du moins je ne le prenais pas du tout en compte. Et maintenant je vais le prendre en compte, je vais vraiment faire attention à ça. C'est qu'en ayant 12 000 abonnés et en étant influenceur, j'aime pas ce mot-là, mais c'est la réalité. Et bien quand je dis quelque chose, il y a plein de personnes qui peuvent croire que c'est la réalité. Et je peux me tromper. C'est un fait, je ne suis pas un joueur pro. Je suis un joueur compétitif, mais sûrement un compétitif pas très évolué. Je l'accepte, tu vois. Je sais que je ne gagnerai jamais un YS ou quoi que ce soit. Et ça me va très bien, tu vois. Donc la chose importante, c'est que je n'ai pas une parole d'évangile. Si jamais je fais des erreurs en vidéo, je m'en excuse. Peut-être que je mettrai plus de disclaimer à partir de maintenant. Peut-être que dans un profile, je peux faire une erreur sur un effet de carte. Je peux faire une erreur sur une explication de carte, etc. Je m'en excuse. Et surtout, je vais faire attention à ça, puisque je ne veux pas que ma personne et mon contenu puissent fausser ce que certains joueurs peuvent penser du jeu. Donc voilà, je ferai attention à ça. J'essaierai de peut-être plus faire vérifier ce que je vais dire, etc. Et ça ne sera que mieux, puisque ça améliorera mon contenu. Mais c'est surtout, voilà, ces choses-là que je ne prenais pas forcément en compte. J'ai bien compris la réalité. J'ai bien compris plein de choses. J'ai pris en compte également le fait que je suis un influenceur. Je n'aime pas ce mot-là, mais c'est la réalité, du coup, puisque certaines personnes prennent pour mot chaque chose que je peux dire. Donc voilà, faites attention à ça. J'aime mon contenu. Je continuerai à faire ce que je fais. Je continuerai à faire des vidéos, comme la vidéo sur Crossout, avec encore plus de correction, avec encore plus d'attention. Peut-être avec plus de recul. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je continuerai à faire ce genre de choses. Et voilà, c'était pour la partie un peu intro pas cool et la partie explication de la vidéo. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie. Bon, la deuxième partie est bien plus joyeuse, mais je trouvais important de faire la première partie, parce que ça me paraissait normal de communiquer avec vous sur tout ça. Et parce que vous me suivez depuis de nombreuses années maintenant. Vous êtes abonnés peut-être depuis mes 500, mes 1 000, mes j'en sais rien. Aujourd'hui, on est 12 000 et je vous aime très fort. Et je tenais à partager ça avec vous. Maintenant, deuxième chose que je veux vous parler, c'est tout simplement un nouveau concept. Quelque chose, en gros, j'ai pris du temps pour réfléchir à qu'est-ce que j'aimais vraiment dans Yu-Gi-Oh! et qu'est-ce que je pouvais vous apporter et partager en même temps quelque chose que j'aime bien. Et la conclusion, elle a été très simple. Elle est juste ici. C'est le deck build et c'est les decks Yu-Gi-Oh! C'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous. Il y a des vidéos que j'adore faire et je suis trop content de voir que ça vous plaît également. Je pense au 3 fois Drake de Jezptien pour vous proposer un deck derrière. Je pense au deck Ice Barrier. Je pense au deck Arlequin. C'est des trucs, j'aime trop faire ça, vraiment. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne ferait pas un concept mensuel ? C'est-à-dire qu'on en ferait 12 par an. C'est-à-dire qu'on touche quand même pas mal de decks. Ou, une fois par mois, vous, vous, la communauté, me proposez un archétype ou un deck. Peu importe. On verra encore. C'est des choses qui vont venir s'ajuster. C'est, encore une fois, l'annonce et la première idée que j'ai de ce concept-là. Pourquoi est-ce qu'une fois par mois, vous ne me proposeriez pas un deck ? Et la communauté vote. On va voir un petit peu le système que j'ai pensé pour voter. Peut-être qu'encore une fois, ça sera amélioré. Et le deck qui revient, c'est un deck profile que je ferai le mois d'après. L'idée, ce n'est pas de faire des decks tier 0, etc. Même si, globalement, j'ai quasiment toutes les cartes. Et je n'ai pas vraiment de budget à toucher à ça. C'est-à-dire que s'il faut mettre 3 drop-let, 3 TTT, je les ai. Donc, tu vois, ce n'est pas un problème. Mais ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est plutôt du deck un peu plus... En gros, mon objectif, ce serait prendre un deck fun et le rendre le plus fort possible. Pour que le gars qui a envie de jouer un deck qu'il aime bien et qu'il veut pouvoir aller en DC avec, il puisse aller en DC avec. C'est vraiment l'idée que j'ai de ça. Encore une fois, ça dépend de vos DC. Ça dépend du niveau de compétition que vont vos camarades, etc. Mais c'est vraiment l'idée que, par exemple, si le gars me dit, moi, je veux jouer Fire Fist. Ok, let's go. Si la communauté vote pour Fire Fist, on fait un deck pour Fire Fist ou je vais réfléchir. Alors, quand je dis jeu, c'est... Évidemment, je passe beaucoup de temps dessus. Mais big up à Mathieu et à Jonathan qui passent également pas mal de temps à m'aider, à me conseiller. Et même à deck build pour certains. Donc, voilà. Je veux que la personne puisse aller en DC avec le deck qu'il a choisi. Et je veux que ce soit vous qui décidiez quel deck, bien simplement, va être présenté le mois d'après. Ce que je vous propose, c'est l'idée que j'en ai eue. C'est que, dans les commentaires, vous, le premier d'entre vous qui pense à un deck, le met en commentaire. J'aimerais que ça soit sous la forme de « Je vote pour, deux points, le nom du deck ». Si, toi, deuxième personne, tu veux faire le même deck, je te demande de ne pas mettre deux fois le même commentaire, mais d'aller mettre un petit pouce sur le commentaire déjà existant. Rien ne t'empêche de mettre un petit commentaire en supplément dessous pour, tu sais, un peu booster, que ça remonte, et peut-être plus de personnes votent pour ça, etc. Mais on va essayer d'éviter les doublons, parce que sinon, ça serait infâme pour moi pour essayer de retrouver quel deck a été le plus voté. Et donc, du coup, je prendrai le deck qui aura le plus de pouces, tout simplement. Donc, ben voilà, force à vous pour ça. J'espère que ce concept vous plaira. Et on termine, évidemment, cette vidéo avec un petit bonus, parce que je me suis dit revenir de 14 jours de pause. C'est ridicule, encore une fois, mes 14 jours ont été très longs pour moi, parce que, ben déjà, il y a plein de choses qui ont dû être à gérer. Mais surtout, ben ça m'a manqué, vraiment, de faire du contenu. Il y a plein de choses que j'ai faites en sous-marin, entre guillemets. Et je me suis dit, putain, mais ça mérite une vidéo, ça. Mais, genre, j'avais pas envie de revenir, tu sais, comme si de rien n'était. Je trouvais ça pas normal. Mais du coup, pour conclure cette petite vidéo, je vous fais gagner ceci. Donc, à une personne d'entre vous, je tirerai au pif dans les commentaires. Il y a des applications sur Internet pour ça. Franchement, il n'y a pas de... Je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas d'huissier de justice ou quoi que ce soit. Je vais juste tirer au pif à un d'entre vous. Je lui envoie un message en commentaire. S'il répond, je l'envoie par la poste. S'il ne répond pas, j'en tire un autre, etc. Donc, voilà, je vous fais gagner ça. Si vous n'êtes pas des fans de Dual Monster ou quoi que ce soit, il y a quand même des cartes cool, genre Plumeau, les cartes interdites, etc. Et puis, si vous êtes fan de Dual Monster, vous avez des cartes super intéressantes. Obélisque et Slytherin. Et puis, au pire des cas, on peut toujours les garder scellés. Ça me fait plaisir. Ça vaut... Voilà, c'est un petit cadeau à 25€. C'est trois fois rien, on ne va pas se mentir. Mais ça me fait plaisir de vous faire gagner ça. J'essaierai, peut-être pas tous les mois, mais de vous en faire gagner plus régulièrement des petits cadeaux, genre juste pour vous remercier d'être présent et vous remercier d'exister. Voilà, vous êtes ma commu, vous êtes ma force, vous m'aidez dans mon quotidien puisque du coup, grâce à une partie d'entre vous, je peux faire de ma passion mon travail. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je ne vous remercierai jamais assez. Et voilà, j'espère qu'on repartira de plus belle. J'espère que j'aurez toujours votre soutien. Et j'espère que vous serez toujours aussi incroyable. et qu'on ira très loin avec ce monde de Yu-Gi-Oh! Et puis voilà, Yu-Gi-Oh! to the moon, tu connais tous les speeches, etc. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. N'hésitez pas à participer au petit concours. Franchement, ça ne coûte rien. Il n'y aura pas un meilleur de commentaire. Donc, les chances de gagner sont quand même assez accessibles. Et il y a toujours eu des gagnants qui postent des photos sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de concours truqué, j'en sais rien. Encore une fois, si vous pensez que c'est truqué, vous avez le droit de le penser. Moi, je sais que je les ferai gagner. Et ça n'engage que moi. Mais voilà, c'est comme ça. Prenez soin de vous. Faites un nombre du HAL et collection de cartes. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao !